Musique Bonjour à tous, c'est donc Jacqui qui vous présente au moins le 168ème GLPP de toute l'histoire de l'humanité tout entière. Voilà, merci beaucoup au public adoré, vous êtes toujours au rendez-vous, c'est super sympa. Les invités aussi, tout va bien. Le GLPP, comme je le dis tous les jours, c'est donc l'émission Inculte qui est enfin devenue totalement culte. Ça vous fait rire ? Oui, c'est un bon second, qu'est-ce que tu en penses Charlotte ? C'est génial, j'adore. T'adores ? Ah bah oui. Bon, très bien. Bon, nous sommes ensemble donc jusqu'à 18h12, donc pour pratiquement une heure de folie totale. Enfin, on va essayer. Pas sûr, mais bon, on va essayer. Je suis donc en tirant aujourd'hui de trois invités. Applaudissements pour les trois invités, s'il vous plaît, public adoré. Vous pouvez vous applaudir vous-même. Tout d'abord, nous allons démarrer par la demoiselle, si ça ne vous ennuie pas trop. Charlotte Lee, c'est ça même ? Oui, c'est ça. Voilà, Charlotte Lee. Applaudissements pour Charlotte Lee. Merci. Qui sort donc son premier album. Voilà. Qui s'appelle ? Superwise Company. Très bien. Et il est en rente libre ? Non, il va sortir le 5 février. Ah, il faut donc patienter encore. On va dire trois scènes, nous sommes le 12 septembre. Exactement. Bon, on va pas patienter. On prend du temps. Bon, c'est une exclue pour le JLPP Charlotte Lee ? Exactement, c'est une première. C'est une première ? Oui, tout à fait. Il est bien ton chignon, c'est un vrai ? C'est une coiffeuse qui m'a fait ça à Chamonix ce matin. Ah oui, ce matin, et ça tient encore depuis Chamonix. C'est une vraie coiffeuse. Mais t'es venue comment ? En ski, là ? Je suis venue en ski, oui. Ouais, avec ton passe-montagne, tes moufles et tout. Il y a des téléphériques, j'ai pris mon passe. Et t'es arrivée à l'heure ? Voilà, et je suis arrivée à l'heure. Bravo, donc, à Chamonix. Merci. Ensuite, donc, c'est toi. Bon, toi, tu es déjà venu, Ludovic. Avec grand plaisir, oui. Donc, tu reviens ? Exactement, parce qu'on m'a gentiment, très gentiment invité. Voilà, t'es venu, donc, avec un copain à toi. Ouais, du coup, j'ai profité à... Vincent Raffard, c'est ça ? Vincent Raffard. Bon, vous êtes tous les deux chanteurs, musiciens, auteurs, compositeurs. Voilà. Toi, tu joues un peu avec lui. Voilà. Mais toi, tu le prends pas quand tu chantes, toi, tout seul. Mais t'as peut-être raison. Qu'est-ce que t'en penses ? On a essayé. Tu joues la sécurité, c'est ça ? Ouais, on a essayé. Mais il va venir, il va venir. Je suis pas assez bon pour lui. Non, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai. C'est moi qui n'arrive pas à... Bon, t'es-tu sur un album ? Voilà. Hein ? Qui s'appelle Story d'amour ? Story d'amour. Ouais, pourquoi ? Eh bien, parce que c'est une grande histoire d'amour dans tous les sens du terme. Ouh là là, tu vas m'expliquer ça tout à l'heure. T'as dit n'importe quoi, là, pour t'en sortir. Ah non, non, non. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est bien ? Non, c'est bien. C'est une grande histoire d'amour dans tous les sens du terme. Très bien, applaudissements pour Vincent et pour Ludovic. Les présentations sont faites, donc maintenant on va jouer un peu, vous allez me raconter des blagues. Et donc, si on joue, il va y avoir un gagnant. Ou peut-être une gagnante, Charlotte, c'est peut-être toi. Bon, alors, vous savez ce que vous allez gagner ? Non ? Ben, je vais vous le dire. Une magnifique photo dédicacée de la sublimissime Mario Cotillard. Que j'aurai l'honneur de vous dédicacer moi-même. Donc on aura beaucoup plus de valeur, que ce n'est pas, Charlotte. Ouais, c'est éternel. Ah, t'es bien, Charlotte. Tu pourrais peut-être revenir, toi, au GLPP. Non, t'es pas mal. Alors, c'est vous, donc, fidèle téléspectateur du GLPP, qui allez décider de la gagnante ou du gagnant. Comment, Charlotte ? Je commence. Non, non, mais comment, comment ils vont décider de ça ? Ah, eh bien... Question piège, non, je vais le dire, t'es pas au courant. Non, 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 par téléphone, par téléphone. Vous faites le 3267. Je répète, vous faites le 3267 et vous décidez si c'est Charlotte, Vincent, ou peut-être toi, Ludovic, on sait jamais. Moi, j'ai déjà gagné une fois. Ouais, c'est vrai, toi, très terminé, ouais. Mais c'était triché, non ? Non, non, c'était pas... On ne triche pas, j'ai le pépé. Ça t'a fait plaisir ? Ouais, même pas. Bon, on démarre. Est-ce que vous savez faire l'essuie-glace sur le jingle ? Ouais, très, très bien, bien, Charlotte, les deux aussi, Vincent. Un peu à contre-temps, tous les deux, toi, voilà, OK. C'est pour ça qu'on joue pas ensemble. Charlotte, une blague, ta blague préférée. Une blague. Est-ce que tu connais l'histoire du petit-déj ? L'histoire du petit-déj ? Non. Eh bien, t'as pas de bol. Ah, je ne mou, le public rigole à ta blague. Merci, merci, public. C'est très bien, ça fait bien. T'as vu ? Cours efficaces. Ouais, ouais. C'est mieux quand c'est court et efficace, non ? Tu préfères que ce soit long et un peu, tu vois, un peu chiant. Ah, je ne me prononcerai... Oui, non, c'est mieux que c'est court efficace que long et chiant, ça, c'est sûr. Voilà, excellente réponse, Charlotte, je pense que toi. Vincent, une blague ? Bon, alors, je vais la traduire de l'anglais au français. Donc, tu l'as dit en anglais, c'est-à-dire ? Bon, je vais la dire en français, mais ça vient d'une traduction en anglais-français. D'accord, oui, parce qu'il faut préciser, fidèle téléspectateur, que Vincent vit aux Etats-Unis. Voilà. À Miami, c'est ça ? Oui. Exactement, bon. Donc, tu te prends pour un Américain. Voilà, ouais. Très bien, vas-y. Qu'est-ce qu'un étranger te dit si tu lui colles ton oreille, comme ça, contre un étranger ? Charlotte, d'après toi, t'as la réponse ? Qu'est-ce qu'un étranger te dit si tu colles ton oreille à son oreille ? Vas-y. What the fuck are you doing ? What the fuck are you doing ? Traduction, alors ? Putain, qu'est-ce que tu fous ? C'est une blague ? Non, mais il faut comprendre le contexte. J'espère que tu chantes mieux que tu racontes des blagues. Ah, c'est pas dit. Ah, tu chantes faux ? Ah, en plus. Ouais. Bon, les applaudissements, quand même. Allez, on va l'emporager. Bon, c'est bon, c'est bon. On va pas la bouger à trop longtemps, quand même. A toi, Lidovi. Bon, alors, j'ai inventé... Tu grinses, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, c'est parce que j'ai 72 milliards d'années. Et que j'ai un peu d'arthrite, du coup. A toi, de l'arthrite. Très bien. C'est ta blague ? Du coup, ça grince. Ah, j'ai envie de dire, pourquoi pas, franchement ? Non, mais j'ai trouvé une blague tout à l'heure, mais je sais pas ce que ça vaut. Alors, c'est un... Non, mais tu le racontes. De toute façon, le point où t'en es. Ouais, voilà, c'est la chute et... Ouais, vas-y, vas-y. Alors, c'est un Français, un Belge et un Suisse qui sont dans un avion. Oui. Qui va se crasher. Oui. Et il y a le Belge qui dit au Suisse, qu'est-ce qu'on fait ? Et le Suisse, il dit, émantale. Émantale ? Ouais. Ah, jeu de mots ? Voilà. Tu connais l'Émantale, c'est la chamunie, toi ? C'est un fromage. Moi, c'est un fromage, l'Émantale. Tu veux compter plus... Eh, quand elle parle, elle écoutait ou quoi ? C'est quoi, les petits trucs ? Non, mais c'est pas une cour de récré, c'est une émission, on est en direct. Il y a 34 millions de téléspectateurs, ils sont là tous les... Qu'est-ce que tu lui disais, là ? C'est important que... J'ai essayé de comprendre sur l'Émantale, pardon. Pardon ? J'étais scotché sur l'Émantale. Ah oui, l'Émantale, c'est ça ? Tu venais de comprendre le... Là, j'ai compris, maintenant, voilà. Oui, tu n'avais pas compris du tout ? Non, c'était un peu dur, je suis Américain. Je suis Amérique. C'est ça. Allez, jingle, c'est une JLPP jusqu'à 18h12, et ça rigole sur le plateau. Charlotte Lee. Tu t'es bien à faire les essuie-glaces comme ça, toi. J'adore, j'adore. Charlotte Lee, ton talent caché, enfin, un de tes talents cachés. Je ne sais pas si c'est un talent, mais ça amuse les enfants, en tout cas. Alors, c'est quoi ? Alors, je fais danser mes doigts. Non, bah vas-y, alors. Oh, ah, me. Oui, ça va. Oh, ah, me. Can't you see ? I'm not good without you. You took the pride That once was my heart So, baby, baby, take all of me, do, do, do. Bravo ! Ça, c'est un vrai talent ! Je ne sais pas si c'est un talent, mais... Depuis quand tu fais l'encher tes doigts sur une musique ? Depuis assez longtemps. En fait, on avait un restaurant quand j'étais petite. Et il y a une cliente... Tes parents, plutôt, non ? Mes parents, voilà. Et il y avait une cliente japonaise, un jour, qui m'avait appris ça au restaurant. Oui, et tu l'as gardée. Elle faisait ça très bien. Mais c'est mignon. Oui, c'est mignon. Et j'ai mis longtemps à comprendre ça. Oui, parce que là, oui, t'es synchrone, là, c'est bien. C'est un petit peu, voilà. La corée, elle est bien avec les doigts, c'est pas évident. Voilà. Parfait. Merci, Charlotte. Je vous en prie. Tu as un talent caché ? Ça va être difficile, après, Charlotte. Ah ouais, là, c'est... Mais toi, tu vas te lever, tu vas regarder ta caméra. C'est quoi, ton talent caché ? Alors, j'ai une idée, j'ai un concept. C'est quoi ? C'est de faire des... C'est un jeu de mots, c'est une blague, presque, en fait. Ah bon, alors tu veux la dire ici, alors. Tu veux la dire ici, c'est une blague, vas-y. Bah ouais, en fait, c'est de... J'organise des plans cultes. Quel talent ! Charlotte, je suis désolé. Vous avez compris. Je ne le connaissais pas, là, il vient comme ça, et voilà, son temps va cacher, il organise des plans cultes. Oui, des plans cultes. Mais c'est nul, c'est une blague, c'est même pas un talent caché, ça. Bah allez. J'essaye de faire rien, j'essaye de faire rien, voilà. C'est des jeux de mots, voilà. C'est génial. C'est des jeux de mots, en fait. Les talents cachés, non, j'en ai pas beaucoup, hein. Si, je... Non, mais t'en as un. Mais si, tu m'en es derrière. Oui, je peux parler aux animaux. Bah vas-y, alors, lève-toi devant ta caméra. Tu vas parler à qui ? Merci. À quel animal tu vas parler ? Non, mais tu regardes ta caméra, il est belge aussi. Vas-y, voilà. C'est ça. Ok, alors, ouais. Vas-y. C'est déjà longtemps connu cela, bravo. Tu parles avec qui, comme annuel, là ? Alors là, c'était... C'était entre le chien et le singe. Entre chien et loup, quoi. Entre chien et loup, voilà. Voilà, très bien. Bon. Bravo. Jingle, c'est le JLPP. On continue. Maintenant, vous allez danser. C'est la séquence danse. Chacun à votre tour. Je ne sais pas sur quoi vous allez danser. Tu veux démarrer, Charlotte ? Allons-y. Allons-y. Tu te mets là, juste devant ma caméra, tu vois. Voilà. Tu es prête ? Allez. C'est parti, musique. Plus fort, plus fort, le retour. Très, très bien. Très, très bien, Charlotte. Ah ouais. Elle va en boite toutes les nuits, elle. Ça continue en tant qu'il y a la musique. Allez. Bravo, Charlotte. Merci. Magnifique. Extraordinaire. À toi, Vincent. Bah, ouais. Bah, ouais. Tu es prêt, Vincent ? Bah, on va essayer, hein. Musique. Oh, non. Ha, 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 ha. Elle est assez rapide. Il est assez rapide. Il est assez rapide, hein. C'est ça qui fonctionne. Ouais ! Elle est agile, hein. Bravo ! Bravo ! Non, non, bravo ! Pas évident. Ludovic, à toi. Ça va être sympa non ? C'est ouvert toute la nuit ouais. C'est aussi drôle que son talent caché, ça va être bien. Vas-y Ludovic. Bravo, c'est bien Ludovic, allez. Dès qu'il fait un truc, ça le fait rire. Alors continue, c'est le GPP jingle, essuie-glace. C'est parti. Alors attention maintenant, séquence mime. On démarre parfois. Pourquoi oulala ? On y va. Alors attention, tu vas tirer au sort. Mets ta main, je pense, innocent. Très innocent. Charles Lee, c'est innocent. Tu me montres ce que tu as mimé. Tu me mets dans la confidence. Tu mets le debout derrière ta chaise et voilà. C'est facile, tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Il y a quand même un truc où ils vont. Ouais. Voilà. Un espion. Oui, mais c'est un espion très célèbre. James Bond. Je fais très bien James Bond. Ah oui, c'est la première fois que tu le fais ou... Non, j'avais passé le casting et ils m'ont pas prise. Comme James Bond girl alors plus. Ouais, ouais. T'aurais aimé faire une James Bond girl ou... Je ne sais pas si j'ai les compétences. Oh, je pense. Tu as des atouts, Charlotte. Dans Ludovic. T'arrives à lire, ça va ? Oh, génial. Bah génial, attends, faut qu'il trouve. Génial, attends. Bah... Bah, lève-toi. Je me mets où, là ? Oui, tu te mets là, derrière ta chaise. Voilà, tu te mets là. Tu t'en vas pas trop, là. Vas-y. Alors, vas-y, fais-le. Ah, les chapignes. Bravo. Ils sont faciles, la remarque. Non, là, c'est hyper facile, là. Allez, à toi, Vincent. C'est le gel pipi, attention. On est ensemble jusqu'à 18h12. Deux chanteurs, une chanteuse. Chut, tu regardes pas, toi. Oh, putain. Oh, putain, on ne dit pas putain. Oh, pardon. Au purée, on dirait. Au purée. Oui, vas-y, arrête-toi, là. A toi. Alors, pêcheur. Non, pas du tout. Ah non, là, vous êtes très, très loin. Je vais les aider, mais essaye. Il y a un signe incroyable. Il y a un signe ? Il y a un signe ? Oui, oui, c'est quelqu'un. Ah oui, là, je le perds, le signe. Oui. Ah, Charlie... Non, attends, attends, laisse le faire. Churchill ? Non, non, non. J'ai perdu le signe. Je le sais pas. Chut, tu parles pas, c'est un mime. Churchill, c'est de la même nationalité, mais c'est une femme que vous êtes, là. Il était irlandais ? Non, Churchill était anglais. Ah, on parle de... OK. La reine Elisabeth. Voilà. Mais tu aurais dû faire ça ? Ah oui, bien sûr. Il est bête. Non, mais c'est vrai. Il me dit, c'est bien, bien sûr. Non, mais je le savais plus. Non, c'est bien, parce qu'on les a retrouvés. On les a retrouvés. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bravo, Vincent. Un peu d'applaudissements pour les trois invités. Bravo ! Ouais ! Ah, il y a une ambulance, c'est pour toi, non ? Non, mais j'ai été surpris. Hein ? J'ai mal aux cheveux, là. T'as mal aux cheveux ? J'ai appris les ponts. Allez, jingle ! On fait l'essuie-glace. Ah, c'est bien. Bon, allez. Maintenant, vous allez dessiner. Bah, tiens, viens avec moi, Vincent. Tu vas démarrer. Ça, c'est bon, ça. Tu sais dessiner, Vincent ? Très bien, non. Non, il ne faut pas. On va essayer. Tadam ! Ah, je dois dessiner un truc. OK, je vais... Il faut lui parler dix fois, il faut lui parler. Un peu près, ouais. J'étais très mauvais à l'école. Il est américain, il ne comprend pas trop bien. D'accord. Tu te mets là, à l'extérieur, comme ça, on va pouvoir voir ce que tu dessines. Je me mets. Voilà, voilà. Et vous devez trouver. OK. Non, je te dis, tu te mets là, il se met juste devant. Voilà, regarde. Voilà, il bouge tout. Il est bien, Vincent. Voilà. Allez, c'est parti. Top ! Voilà. Ah, ils vont bien trouver. Pardon ? Une fourmi. Non, c'est un animal. Un escargot. Non. C'est la même famille. C'est un peu visqueux. Une limace. Une limace. Bravo. Une limace. Pas mal. Ah oui, tu dessines très, très bien la limace. Qu'est-ce que tu en penses, Charlotte ? C'est fantastique. Tu l'auras trouvé, la limace ? Attendez. La mimace. La mimace. La mimace. Bon, viens, on se casse, Charlotte. Non, tu effaces ton setup, s'il te plaît. Je vais pas regarder ça par toute l'émission. Oh, le calembour, la limace. Ça fait rire tout le monde en régie. C'est génial. La limace. Bon, à toi. À moi, du coup. C'est pas mal, la limace. Ça se voit. Normal, vous êtes copains, tous les deux. C'est pour ça qu'on est potes. Ils ont le nom de l'humour. On est un peu bizarres, tous les deux. C'est vrai. Oh, c'est génial, ça. Tu dessines. Voilà, mets-toi là, comme ça. Allez, vas-y, Ludovic. Le suspense est insoutenable. Alors, c'est Ludovic. Un camion. Tu dois dessiner. Un camion. Oui, un camion, bravo. Comment t'as trouvé que c'est un camion ? Il a même pas terminé le dessin que tu dis que c'est un camion, toi. Il dessine très bien. La mimace. Vas-y. J'efface. Oui, efface. Attention. Hop là, boum. Faire l'autre à toi. On rigole, ici. Oh là là. Oh là là. Bon, allez, on y va. Alors. Excuse-moi, mets-toi un peu de côté, sinon. Tu peux faire de ce côté-là ? Non, peu importe. Non, mais mets-toi vraiment. Choisis un côté. Je me mets là, alors. C'est pas facile. Je regarde. Oh, ça va être bien, ça. Ça va être horrible. Non, non, non. Comment ça arrive bien ? Je sais même pas. Tu sais pas combien il a d'oreilles, c'est ça ? Un lapin ? Non, pas un lapin. Un chien ? Non. Un bonard ? Non. Une vache ? Non. Ça, c'est important. Un âne ? Non, mais ça. Vous voyez ce qui sort de la bouche ? C'est Milou ? Non. Milou. Un lama ? Ouais. Un lama, bravo, ouais. Alors Juliette Américaine en régie, ça rigole, hein ? Les oreilles, elles sont peut-être comme ça. Ouais, ça dépend où, comme ça. Je me rends pas compte. C'est comme ça ? Ouais, le bicycle. Je sais plus. On va le garder, le lama. Ça, c'est mon truc. Tu dessines bien, toi ? Ah bah, merci beaucoup. J'ai fait les beaux-arts. T'as fait les beaux-arts ? Oui. À Chamonix ou... Ouais. Dans la Creuse. Jingle, c'est le GLPP. Allez, dernière séquence, des petites questions comme ça. Je veux voir vos préférences. Tu es prête, Charlotte ? Allez. Alors, Brigitte ou Carla ? Brigitte. Pour quelles raisons ? Euh... Pour son parcours, peut-être ? Excellente réponse. Merci. À toi ? À moi. Oui, à toi. Voilà. Regarder les filles en maillot de bain sur Instagram ou lire le dernier prix Goncourt ? Bah, j'ai pas Instagram. Donc, la réponse, c'est lire le dernier prix Goncourt. T'as un intello, toi ? Euh... Bah, comme je fais souvent des plans cultes, donc... Oh, il y a ressort. Oh, il y a ressort. Oh, là, là. J'ai plutôt un intelliquel. Hulot ou Hubert ? Ah, Hulot. Pourquoi ? Parce qu'il fait un peu Hubert-Yves. Oh ! C'est une réponse. Franchement, c'est pas mal. Mais ça, c'est pas mal. Ça, c'est très joli, ça. Euh... Couple parfait ou célibataire endurcie ? Euh... Couple parfait. Excellente réponse de Charles Lecli. Non, non, c'est bien. Derrière ou devant ? De quoi ? Derrière ou devant ? De quoi ? Les deux ? Les deux. Très bonne réponse. Mal ou dur ? Ah, dur. Bon, dur. Pourquoi ? Ah, parce que c'est le plus agréable. Voilà. Dernière question pour toi, Jacqui ou Jacqui ? Ah, bah, Jacqui, alors. Bonne réponse. Vous avez été très bien tous les trois. Applaudissements pour mes trois invités, si vous pouvez. Public adoré. Et maintenant, c'est la séquence la plus importante de l'émission parce que ce sont les publicités. Ah, voilà. Qu'est-ce que t'en penches, Charlotte ? Bah, oui. Donc, fidèles téléspectateurs du GLPP, restez avec nous. On se retrouve tout de suite après pub ! Hop là ! A tout de suite, c'est le GLPP jusqu'à 18h12. C'était donc, bah, les publicités. C'est le GLPP. Nous sommes ensemble. Bah, jusqu'à 18h12, il y a une super ambiance sur ce plateau. Comment tu fais les suiglas, pas comme ça ? C'est sûr que ça marche, quoi, comme ça ? Bah, parce qu'en fait, c'est les avions et les fenêtres, elles sont sur le côté. Ouais, c'est ça. On se retrouve tout à l'heure ? Ouais. Il dit n'importe quoi, mais j'aime bien. Les avions, ils sont sur le côté. D'accord. Allez, applaudissements pour, bah, David. Voilà. Clamant, chanteur. Clamant, voilà. 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 Et Charlotte Lee, chanteuse. Un peu. Et spieuse. Un peu. Un peu. Je veux rejoindre un Vincent Raffard, c'est ça ? Oui, Vincent Raffard. Vincent Raffard, applaudissements. Chanteur également. Ça va, Vincent Raffard ? Bah, ça va. D'accord. Donc, tu sors un album. Oui. Qui s'appelle Story d'amour. Voilà. The French Horn Collective. Voilà. Tu as donc un collectif de French Horn. Alors, c'est un French qui joue de la trompette. Oui, je te remercie. Mais le French Horn, c'est un instrument aussi. Mais bien sûr. Oui. C'est le corps français. C'est le corps français. Donc, c'est un triple jeu de mots. Le corps français. Le French Horn. Exactement. Il y en a là-dedans. Et pas mal. C'est pas mal. C'est arrivé un petit peu par hasard. Mais c'est ça. Par hasard ou par hasard ? Les deux. Un peu. Un peu. Alors, tu as 2830 fans. J'ai vu ça sur ton site. C'est énorme, non ? Qu'est-ce que tu fais ? Je sais pas. Pour New Jazz, ouais. Ouais, c'est vrai. Si t'attendais à plus, à moins... Non, non. Non, mais c'est organique. C'est organique. C'est biologique. Mais c'est bizarre de mettre ça sur son site. Enfin, sur ta bio. Ah bah, parce que... C'est drôle sur le second degré. C'est vrai. Voilà. C'est juste pour dire qu'on a Facebook. D'accord. Alors, ton surnom, c'est The French Horn. Pourquoi ? Parce que tu vis à Miami. Bah, ouais, il fallait bien trouver un nom de scène. D'accord. Donc, The French qui joue de la trompette. Très bien. Le corps français. Voilà. Tu es né à Paris. Ouais. Ok. Alors, il paraît que c'est difficile de t'intégrer dans une catégorie stylistique particulière, c'est-à-dire ? Bah, oui, parce que je suis musicien et puis auteur en compositeur par la suite. Et j'ai étudié la musique et je me suis intéressé à beaucoup de styles. Et donc, du coup, j'ai plein de styles différents. Différents ? Mais c'est tout en ton honneur. Peut-être. Voilà. Donc, je m'allage. Il n'y a pas un seul style. Tu es multi-instrumentiste, c'est ça ? Oui. Voilà. Tu t'aimes bien les standards de jazz ? J'adore ça. Le jazz manouche, t'en fais ? Oui. C'est partie de ton répertoire ? Oui, ça fait partie de mon répertoire. Alors, ce qui est marrant, c'est que tu n'as pas un parcours atypique, toi, parce que c'est par hasard que... Que je suis parti au studio. Oui, que tu as commencé. Il y a 11 ans, tu rencontres un musicien américain dans un bar à Paris, et il te repère, il te trouve sympa, il te dit, viens aux Etats-Unis, et tu restes toute ta vie aux Etats-Unis. Voilà. Mais pourquoi ? En fait, c'est un truc de fou. En fait, je vais la faire très courte. Il rencontre quelqu'un, un Américain, je lui dis, viens, il va, il s'installe. En fait, c'était Ludo qui jouait il y a 11 ans dans son truc. Oui, Ludovic. Ludovic. Et puis, en fait, ça a été amusé. J'ai loupé le concert de Ludovic, j'avais ma trompette. Ça, c'est pas grave. Ouais, c'était vrai. J'avais ma trompette, le musicien chante, c'était un chanteur, et j'ai joué avec lui, et puis il m'a dit, j'aime bien comment tu joues, je fais une tournée, j'ai besoin d'un musicien, viens avec moi si tu veux. Tu payes le billet et je m'occupe du reste. Et tu t'es installé là-bas parce que ça te plaisait ? Qu'est-ce qui te plaît en Floride ? Alors, j'ai trouvé une femme... Une fille ? Ah ouais, là, c'est les filles, les Américaines. C'est surtout toute cette chose. Cubane. J'avais surtout besoin de quitter ma mère, en fait. Ah bon, pourquoi ? Il dit n'importe quoi. Il a besoin de quitter sa mère, il rencontre une petite belle, il a fait youpi. L'histoire, c'est un peu dur, mais c'est... Enfin, tu sais, on m'a dit, mets-toi à poil. Donc, il faut y aller. Non, tu t'es pas à poil. Non, s'il te plaît, là, j'ai 34 millions de tels spectateurs, ils vont tout suivre. Tu ne te mets pas à poil. D'accord. Non, mais pour la faire vite, il y avait aussi... Je suis parti, voilà. J'ai aimé, j'ai adoré, j'adore être parti. Oui, on a compris. Depuis 7 ans, tu es donc entouré d'un collectif de musiciens. Voilà. Tu as choisi toi-même. Des Américains, des Français ? Non, pas que des Américains, des Cubains. D'accord. Des Argentins, des Colombiens, des Italiens aussi. C'est toutes les nationalités. Tu as fait des tournées là-bas, quoi. Et puis on a commencé à créer un collectif, et puis je chante en français à Miami. Très bien. C'est parfait, ça. C'est un mi-chemin entre Gainsbourg et Brassens ? Je ne pourrais pas me permettre, non, non. C'est marqué sur ta bio. Ah oui, ça, c'est une erreur. Oui, c'est une erreur. Tu vises haut, quand même. Là, je vais un peu trop. Non, non, non. Non, non, c'est des inspirateurs. C'est entre quoi et quoi, alors ? Alors, je ne pourrais pas dire. Je pense que c'est entre tout. En fait, on est tous inspirés de tous les artistes qui nous ont inspirés. Voilà. Mais il y a un petit côté Boris Vian dans le... Ah, Boris Vian, c'est plutôt bien le blues du dentiste ? Pas celui-là, mais il y a un peu de temps. Je suis snob, je suis snob. Pas celui-là non plus. Non, pas celui-là non plus. C'est pas de tous les cités, comment ? Non, presque. Non, non, mais c'est en ironie, dans le côté un petit peu histoire. Tu as l'air très drôle comme garçon. C'est vrai. D'accord. Alors, tu dis, c'est toi qui le dis, hein. Je me sens comme un transistor qui capture des messages et les transcrits en mélodies et poèmes. Alors, disons, un transistor, c'est extrêmement vintage. C'est mon époque. Voilà, mais c'est exactement ça. Je suis un vintage, en fait. C'est-à-dire que je... Complètement vintage. Complètement transistor. Il y a la lampe et le transistor. Moi, je ne suis pas la lampe. Je suis le transistor. Donc, cette phrase ne veut rien dire. Complètement. D'accord, OK. Comme tout ce que tu fais, d'ailleurs. Mais j'aime bien. Mais je capte des énergies. Voilà. Alors, donc, tu joues aussi avec Ludovic, tout ça. Là, tu vas chanter seul. Tu ne mets pas Ludovic. Mais tout à l'heure, tu vas accompagner Ludovic. C'est ça que je comprends. Oui, voilà. Je vais t'accompagner, ça, la chanson. Moi, je vais t'accompagner pas pour la chanson, mais je vais t'accompagner au micro, si tu veux. D'accord, OK. Alors, tu te mets où ? Euh, ben, là. Là, hein, petit. Je fais là, hein, Cathy. Ah, c'est ça. Oui, oui. Il prend sa guitare ? Oui, il faut tout lui dire, lui. Alors, tu t'assoies là. Voilà, tu t'installes. C'est bon ? Tu me mettraques, Jackie. Mais non. Alors, tu vas faire deux petites. Je t'ai connu quand j'étais petit et j'adorais. Oui, je t'en remercie. Oui, d'accord. J'ai bercé ton enfance, c'est ça ? Oui, c'est vrai. Oui. Alors, comment s'appellent tes deux chansons ? Alors, la première, elle s'appelle Lien émotionnel. Oui, et la deuxième ? Paris Galère. Voilà, tu es prêt ? Ben, je... On peut y aller, les 24t ? Ça commence bien. Ah oui, ça commence bien. Alors, mettez... Voilà, voilà. En exclusivité pour le JLPP. C'est parti. Musique. Les liens de ma maman me causent des tourments. Elle doit voir que je ne suis que son enfant. Des années sont passées. Trente ans à déguster. Aujourd'hui, je recherche ma liberté. Les liens émotionnels. Vivons-nous à l'éternel. Si l'on ne pense pas à changer ça. Aujourd'hui, je voudrais vivre Comme un homme qui pourrait dire Je suis maître de mon avenir. Réflexion permanente Depuis l'adolescence À chaque nouvelle amourette Ou conquête. Un lien fort, dur et puissant Qui traverse les océans Aujourd'hui, dans la quête de l'amour Dans ma vie à présent. Les liens émotionnels. Vivons-nous à l'éternel. Si l'on ne pense pas à changer ça. Aujourd'hui, je voudrais vivre Comme un homme qui pourrait dire Je suis maître de mon avenir. Aujourd'hui, je voudrais vivre Aujourd'hui, je voudrais vivre Comme un homme qui pourrait dire Je suis maître de mon avenir. De mon avenir. De mon avenir. De mon avenir. Raffa, pour le GTP. Deuxième chanson. Vincent. Alors, je vais demander à Ludovic De venir pour cette chanson De faire un petit back-up. Oh là là, ça va être trop tard, ça. Attends. Allez, on y va. Bon, discret. Allez, on y va. Ça s'appelle Paris Galère. D'accord. Il y a un truc qui est tombé. Ça commence bien. Ça commence bien. Vous êtes prêts les garçons ? Allez, on est prêts. Allez. Les fêtes de fin d'année J'avais cinq jours pour célébrer Je traverse l'océan Pour rendre visite à mes parents Après trois jours de fêtes Qui font mal à la tête Il me reste une journée Prêt pour la culture et les musées Ayant récupéré mon jeune fille A le demander Je lui fais comme cadeau Cité des sciences et du progrès Arrivons vers midi On oublions qu'on est mardi 35 minutes l'entrée Une heure et demie pour les billets Wow 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 Paris galère Wow 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 Le temps qui se perd Wow 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 Paris misère Wow 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 On peut rien faire Deux heures et demie bien vite C'est un peu court pour la visite C'est clair Mais j'ai en autre temps Je lui prévois un autre plan On part pour Montmartre Mauvaise idée Je suis en smart Pour le tour de Paris Encombrement près de Saint-Denis Une heure et demie bloquée Et on a toujours pas bougé Wow C'est le monde Y'a les îles un train On pas raté Yeah Un dégagement se fait Je trouve une place pour me garer Enfin Métro gareux du nord L'aigne direct On perd pas le nord Wow 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 Paris galère Wow 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 Le temps qui se perd Wow 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 Paris misère Wow 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 On peut rien faire Après une course folle Très épuisée Là on s'affole 18h48 Le train Qui part pour Pornic Arrivez-vous du quai On est certain qu'on va le rater Un sanglier posé Et tous les trains sont retardés Une heure et demie de retard C'est une chance de l'avoir Mais obligé de rentrer Je laisse mon fiole s'installer Je reprends le gronard Je reprends l'oiseau S'carchi en retard Le portier en passé Que contrôleur m'a rattrapé Wow 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 Paris galère Wow 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 Le temps qui se perd Wow 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 On dis misère Wow 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 On peut rien faire On peut rien faire On peut rien faire On peuvent rien faire On peuvent rien faire On est bloquer Pas d'outil de transport, et même pas mon passeport Je leur dis que je suis étranger, en espérant de leur pitié A peine que j'insiste, ils me disent police d'office Journée m'a commencé, je n'imagine pas la soirée La main prétend le sac, genre là je mets cinquante sacs Dégouté de payer, mais soulagé de tout voir rentrer Ma conclusion est claire, ou que je vive sur la terre Paris et ses galères me rattraperont quoi que je puisse faire Wow wow wow, Paris galère Wow wow wow, le temps qui se perd Wow wow wow, Paris misère Wow wow wow, on peut rien faire, on peut rien faire On peut rien faire, il peut rien faire, on peut rien faire C'est la misère, on peut rien faire Paris galère Merci Vincent, Luc de l'Ontario qui vient me voir Ça va Ludovic ? Très bien Applaudissements pour Ludovic, voilà Parce que c'est l'interview Ludovic Viens là, viens là Ludovic Bon c'est la deuxième fois que tu viens toi, ou la troisième fois ? Troisième fois Ah la deuxième fois, je ne m'étais pas rendu compte, oui Euh, je me suis vu Oui, d'accord, ok Donc, tu as 38 ans et toutes tes dents ? Sauf une Sauf une, oui, pourquoi ? Je pense que j'ai dû manger trop de chewing-gum Oui, c'est intéressant comme interview Oui, et du coup alors... T'as perdu une dent quoi J'ai perdu une dent Ah bah c'est bien, très bien Alors tu sors un premier EP qui s'appelle Cyclopéen Cyclopéen, ouais Pour quelle raison ? C'est le premier EP du cycle du cyclope Très bien Tu es également guitariste pour un groupe de reggae qui s'appelle Simplicity Oui, et d'ailleurs on joue samedi soir Ah bah voilà Voilà, on joue samedi soir au... Regarde ta caméra, elle est là Comment ça s'appelle ? Il ne sait même plus où il joue, à Paris À Paris, au tremplin rock Emergenza Boulevard de Clichy, je crois Ah bah c'est très bien À 21h30 Avec ton groupe de reggae Avec, voilà, Gary Lopez et Simplicity Backing Band Ouais, Gary, le fameux Gary Lopez Ouais, il est internationalement connu Oui, c'est bien Gary, tu me regardes Oui, il regarde le GPP Alors tu joues aussi pour un groupe de soul qui s'appelle Music Airlines Music Airlines Alors c'est quoi ce groupe ? Alors ce groupe c'est, on est quatre Oui Il y a une chanteuse qui s'appelle Katia Qui chante très très bien Bah si c'est... Et toi tu sais quoi ? Alors moi je joue de la guitare Moi je joue de la guitare, voilà D'accord Tu chantes dans les rues aussi parfois à Montmartre Tu m'avais dit non ? Parfois ça peut m'arriver Comme ça ? Quand il fait beau, quand l'humeur est là Et... Oui, tu es relativement cool comme mec toi Bah toujours, il ne faut pas s'y aux apparences Ah ouais, tu as un tendu Non, non mais... Mais il faut... La musique c'est une respiration Alors ça permet... Oui, écoutez l'heure Paris c'est une ville hyper tendue Et en fait, jouer de la musique et chanter Ça permet de respirer Ça permet d'évacuer en fait Le trop de stress qu'on a en nous Et ça permet de faire du lien entre le ciel et la terre Et donc à la verticale et au ciel Mais aussi à l'horizontale Mais également à l'horizontale C'est à dire que... Attends, on va arrêter là Non mais c'est vrai Bon alors tu es venu avec un clip Ah oui, le clip Le clip s'appelle Pastille Blues Pastille Blues Alors on le regarde Parfois tu vas chanter On est avec grand plaisir On y va ? Allez, Pastille Blues, le clip Bye ! Bye ! J'ai le blues de Bastille C'est le blues de Bastille C'est le blues de Bastille Les embrasses à la masse Les jumelles et les quilles Dès le matin j'en peux plus Dès que je sors dans la rue C'est le blues de Bastille Les voitures qui se faufilent Et je me prends la tête Et je te prends la tête Je partage mes allumettes avec Ginette C'est le blues de Bastille C'est le blues de Bastille Celui qui se déshabille Entre deux, trois rivières Sommes-nous tous bien frères De Bastille à Bastille On fait le tour du monde En moins de cinq minutes Le temps de rentrer chez soi Et je me prends la tête Et je te prends la tête Je partage mes allumettes avec Susette C'est la blues qui assure Et l'azur qui a le blues L'ossature verticale Rien de moins anormal La tristesse qui s'habille Pour paraître gracile C'est le blues de Bastille Celui qui se déshabille Et je me prends la tête Et je te prends la tête Je partage mes allumettes Avec Cunex La 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 Alors il était d'une fois à Bastille Un petit gars qui venait du ciel Et en tombant des étoiles Il aperçut génie qui brillait Avec une flamme dorée à son poignet Alors il se posa à côté Pour ne plus jamais repartir Et pour y mourir La 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 à Ivry dans un bar louche qui s'appelle le bar de Brooklyn c'est ça ? Le nouveau Brooklyn 39 rue Gabriel Péry à Ivry-sur-Seine dans la soirée. On ne sait pas à quelle heure vous venez à n'importe quelle heure. Vous jouez tous les deux ensemble non ? C'est quoi cet instrument ? C'est une trompette de poche. Tu peux la mettre dans ta poche ? Voilà. Je ne vais pas essayer. C'est tout de moi là. Qu'est ce que vous allez chanter là ? Un morceau qui s'appelle Evely Bodeilly. Bon ben ok, on y va alors. Qu'enfin s'arrête de marcher mes pieds. Quand un endroit bien voulu a accepté et de ma petite gueule de naïf débrosée, je me mets à jouer. Everybody needs somebody to love. Everybody needs something to paint. Everybody needs some face to face and someone can be more. Everybody needs somebody to love. Everybody needs something to paint. Everybody needs some face to face and someone can be more. On a beau dire la musique est magique quand elle permet à l'âme de respirer, de transpirer et de se rapprocher à les amants. Ou est-ce dans ce monde sphère des gens hérétiques, plus individualistes que sympathiques. Ou des regards froids comme de l'acier me font trop pitié alors. Everybody needs somebody to love. Everybody needs something to paint. Everybody needs some face to face and someone can be more. Everybody needs somebody to love. Everybody needs something to paint. Everybody needs some face to face and someone can be more. ... Ma seule armure, c'est ma guitare. C'est elle qui me permet de toujours esquiver des mauvais plans et des coups fourrés. C'est ma fierté. C'est ma fierté. C'est ma technique. Arithmétique. Pour conjurer le pathétique. C'est fantastique alors. Everybody needs somebody to love. Everybody needs something to paint. Everybody needs something to paint. Everybody needs some face to face and someone can be more. dream on dream on dream on dream on. Bravo ! Bravo Vincent ! Bravo Ludovic ! Merci. Et maintenant fidèles téléspectateurs du JLPP, veuillez faire un triomphe à Charlotte Lee. Applaudissements Ça va Charlotte ? Très bien. T'es bien entourée là. Je suis très bien entourée. Ils sont sympas. Ils sont superbes. Je vais acheter votre album. Non, ils vont te refiler. Ouais. Tu vas pas lâcher de plus. Qu'est-ce que t'en penses ? Je sais pas. On verra. Bon. Alors Charlotte Lee, c'est ton premier album ? Oui. C'est mon premier album. Qui s'appelle Superwise Company. Company, on le dit à l'anglaise. Voilà. Exactement. Pourquoi ce titre ? Charlotte Lee ? C'est tiré d'un film de Grand Eslov qui s'appelle Les chefs du Pentagone. Ah d'accord. Est-ce que tu as vu ce film ? Oui, je l'ai vu. Très bien. Et bref, ça raconte... Est-ce que c'est un concept album ? Un concept album ? Non, ton album. Non. Ce sont des chansons disparates. Non, non. C'est vraiment des histoires. Alors ça raconte, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Ce film raconte l'utilisation du parapsychique dans l'armée américaine, à des fois pas très louable. Bref, ça c'est le film. Et de là est sortie une histoire d'une chanson qui raconte un régiment qui serait fait pour prôner l'amour, le respect, les grandes valeurs. Oh, c'est beau ça Charlotte. Au lieu de balancer des bombes. Ce qui me paraît quand même pas mal. Ah, tu as un bon fond finalement, tu vois, je ne sais pas. Oui, oui. Donc Charlotte Lee, tu es née à Tokyo. Oui. Ton père est japonais-coréen. Japon-coréen. Japon-coréen. Et ta mère française. Voilà. Ce qui donne un excellent mélange. Ce qui donne un mélange. Bah, un très beau mélange. Elle est mignonne. Vous en pensez ? Vous n'avez pas eu le contraire ? Si, si, si. Plus belle que ta cubaine, non ? Voilà. Voilà. Tu t'engages sur des chemins. Alors tes parents se sont rencontrés sur Terre un autre, si je me permette. Non ? Presque à Chamonix, pas loin de la Suisse. D'accord. Donc tu te retrouves à Chamonix. Voilà. Mais pourquoi ? Parce que mon père est venu faire un film de ski. Et ton père était réalisateur ? Voilà. Non, non. Il était Simon du skieur, bref. D'accord. Ok. Et ma mère tenait un hôtel à Chamonix. Voilà. Et puis voilà. Donc tu as grandi à Chamonix. Et tu baignes dans le milieu du sport et de la montagne assez rapidement. Tu aimes ça assez rapidement ? Euh... C'est même... C'est pas que j'aime ça. C'est qu'à Chamonix, les enfants, à 6 ans, tu rentres au club, tu fais des goûtes. Ou tu fais rien quoi. Ou tu fais ça. Ou tu fais rien. Donc c'est intérêt à te plaire. Donc voilà. Tu fais du ski-étude. J'ai fait ski-étude. Et tu apprends le piano classique pendant 6 ans. En même temps, parallèlement ? En même temps. En même temps. Alors qu'est-ce qui t'a attiré vers le piano par rapport au ski ? Ou le contraire ? J'ai fait les deux. Non mais le piano déjà... Ah, par la suite, le ski, pour continuer une carrière, c'est quand même assez dur et très ingrat. Alors à 17 ans, j'ai lu que tu enseignais le ski, le snowboard. C'est ça ? Oui. A 17 ans, tu étais prof. C'est très jeune pour être prof. C'est la première... Tu ne peux pas commencer plus jeune. Donc tu avais un niveau quand même assélué. Mais je sortais de compétition. Tu aurais voulu faire... Je ne sais pas, les Jeux olympiques, faire partie de l'équipe de France de ski ? Non, je n'aurais pas pu. Tu n'aurais pas pu. Ah, il faut vraiment... Tu avais un bon niveau, mais pas... J'avais un très bon niveau, mais c'est vraiment réservé une toute petite part. Ok. Tu débutes aussi le parapente. C'est extrêmement dangereux, le parapente. Et tu te patientes aussi pour le vol acrobatique. Voilà. Et le speed riding. C'est ça. C'est quoi le speed riding ? C'est une petite voile avec des skis. D'accord. Ok. C'est un mélange de ski et de parapente. Tu aimes le danger ? Enfin, tu... J'avais besoin d'émotions fortes. D'émotions fortes. T'as été servie. Oui, oui. J'ai eu ce qu'il fallait. Parce que c'est quand même... C'est spécial, non ? Enfin, je veux dire... Moi, je suis fraunchard. Oui, mais venant de Chamonix, c'est assez normal, en fait. Tu me dis que c'est normal. Tout le monde fait ça ? Tout le monde fait autant de sport à Chamonix ? Tout le monde. À peu près tout le monde. À peu près tout le monde. Tu décroches des titres. Avec quelques-uns. Lesquels, par exemple, championne de... Vice-championne de France de speed riding. Vice-championne de France de speed riding. Championne d'Espagne de parapente acrobatique. Championne d'Espagne ? Voilà. J'ai fait les championnes d'Espagne. Voilà. Ok. Tu en fais encore du parapente ? J'ai arrêté. Alors, tu es maman à 20 ans. Oui. Parce que tu es extrêmement jeune. C'est très jeune. Oui. Tu ne le regrettes pas. Tout va bien. Non, je plaisante. Alors, tu stoppes ta carrière sportive en 2009 suite à un incident de vol. Oui. Exactement. Oui ? Tu as eu peur ? En fait, j'ai eu peur. Trop peur. Et je n'ai plus plus revolé derrière. D'accord. J'ai envie de vivre longtemps, en fait. L'idée, c'est ça. Et sur ta vie, il a marqué la traversée du désert commence. Ben oui, parce que je voulais faire ma carrière dans le sport. Et puis, c'était fini. Et tout d'un coup, tu ne peux plus voler. Tu aurais pu aller sans jeu de mots beaucoup plus haut. En rapport, je pense que je pouvais aller plus haut. Donc, tu deviens chanteuse. Oui. Mais par dépit, par amour, par pitié. Par hasard, par hasard. Par pitié. Par amour ou par pitié ? Non, par hasard. Par hasard. C'est-à-dire ? Jamais de hasard. Chanteuse par hasard, je ne peux pas croire ça. Alors, si, mais... Tu as envie de chanter, quand même. J'ai remplacé un chanteur qui s'est fait virer de son groupe parce qu'il buvait un tout petit peu trop. Qui buvait beaucoup, on va dire. Voilà. Et j'ai un copain qui m'a dit, tu ne veux pas prendre le poste. Je lui ai dit, je ne suis pas chanteuse. Il m'a dit, tu es travailleuse. Apprends les morceaux. Donc, tu as travaillé et tu as chanté. J'ai travaillé. C'était un groupe de reprises. Quel genre de reprises tu faisais ? Oui, c'était de la funk. Ah, d'accord. Alors, tu montes un duo après. Oui, j'ai monté un duo. Avec qui ? Un garçon de fille ? Avec un guitariste qui s'appelle Guillaume Crétin. Guillaume Crétin. Voilà. Donc, ce n'est pas de sa faute. Non, voilà. Donc, tu l'as quitté à cause de son nom ou quoi ? Excuse-moi. Tu l'as quitté à cause de son nom ? Parce que le duo n'a pas duré très longtemps. Non, pas du tout. On a fait 700, 800 dates ensemble quand même. Oui, j'ai vu plus de 700 concerts. Voilà. Tu rejoues du piano. Tu avais abandonné le piano. Tu as rejoué du piano. C'est ça, j'ai lu ça. Oui, je me suis remise au piano pour ça. Voilà. Et tu formes un quartet qui s'appelle Charlotte and the Ogies. Exactement. C'était quel genre de musique ? C'était de la funk, de la soul. Oui, plutôt. D'accord. Parfait. En 2014, tu arrives à Paris. Tadam ! Pour t'initier au jazz. Exactement. Pourquoi le jazz ? Parce que ça m'a toujours attirée. Et le jazz, c'est la science de la musique. C'est comme ça que tu comprends la musique. Voilà. C'est au sein de la Bill Evans Piano Academy. Voilà. C'est quoi exactement ? C'est une école de jazz. À Paris ? Qui existe toujours ? Oui, qui existe. Tu as beaucoup appris là-bas ? J'ai tout appris là-bas. C'est simple, j'ai tout appris. Très bien. Tu étudies les musiques brésiliennes, la salsa. Oui. Pour quelles raisons ? J'avais envie. Non, j'avais envie de découvrir toutes ces choses. C'est tout à ton honneur. Et tu es fascinée par l'harmonie du jazz. Oui. Qu'est-ce qui t'a fascinée par l'harmonie du jazz ? J'adore ça. J'adorais les mathématiques. Ah bon ? Oui. Et l'harmonie, c'est des mathématiques. Sauf que ça donne un résultat beaucoup plus palpable, on va dire. Oui, absolument. Et voilà, c'est passionnant. C'est infini. J'en ai pour toute ma vie à étudier ça. Tu intègres la Gospel Voice Academy. Oui. Comme son nom l'indique. J'avais envie de faire du gospel aussi. T'es allée dans une église ? J'ai chanté un peu dans les églises. Non, je suis allée passer une audition. T'as fait plein de choses, ton jeune âge. Bah voilà. Et c'était passionnant. J'ai découvert plein de choses. T'as fait combien de temps ? J'ai fait deux ans avec eux. Très bien. Et tu découvres aussi la magie du chant de groupe. C'est-à-dire que ça t'a plu de chanter en groupe comme ça ? Ah, c'était génial. J'ai senti l'énergie de tout le monde. Et puis la conscience des autres de s'intégrer dans un groupe. Ça servit ? Bien sûr. Ça, ça forme. Ça forme. Donc l'année dernière, tu fais des concerts pianovois seul ou accompagné comme ça ? Voilà. Dans des hôtels, un peu partout. Et tu travailles ton premier album qui s'appelle Super Wise Company. Voilà. Alors t'appelles ça de la pop hybride. Pourquoi ? Oui, parce que c'est un mélange d'énormément de choses. Je ne peux pas dire que ce soit de la pop. Je ne peux pas dire si c'est un mélange de sol. C'est une recette de cuisine. Tu mets une pincée de jazz. C'est toi qui dis ça. Une larme de sol. Et un nuage de blues. Exactement. C'est bon ? On peut le manger ? On peut le boire ? Je pense que tu peux le manger. D'accord. Uniquement. Tu peux le boire aussi si tu veux. Donc le 5 février, tu seras au réservoir. Oui. Pour le concert de présentation. C'est un showcase. On va passer à un showcase. C'est un showcase, oui. Si tu veux. Donc tu feras l'intégrale de l'album, je suppose. Voilà. Il y aura des invités, un spectacle. Ok. Le 22 septembre, tu seras à Feur. C'est où Feur ? Oui. C'est vers Rouen. Vers Rouen. Voilà. Et le 18-19-20 octobre, à Rouen même. À Rouen même. Alors le 22 septembre, c'est au Château du Rosier. Oui. Une salle superbe. Et on fait une avant-première de l'album. Ok. À ce moment-là. Alors est-ce que tu as tout composé toi ? Musique ? Parole ? J'ai composé quasiment tout. Il y a un morceau. Donc ce qu'il faut dire, c'est que cet album a été co-réalisé avec Gilles Cocard. Qu'on va voir. Qu'il est encore par la guitare dans quelques instants. On a accompagné. Et on a travaillé un an dessus ensemble. Et donc il y a une composition qui est de lui ici. Oui. Alors c'est moi. Il y a des titres en anglais, des titres en français, c'est ça ? Il y a des titres en anglais, français et un titre en espagnol. Parfait. Donc là, on va voir le clip. Voilà. Qui s'appelle ? Strong and spicy. Ce qu'il veut dire en français ? Fort et épicé. Fort et épicé. On y va ? On y va. Shalok Lee 4 épicé. Hi, my name is Shalok Lee. Who I'm gonna sing Strong and spicy He's kind a man Strong and spicy I'm melting Avec him, he calls me honey Superman, strong and spicy I'm an idiot bull, so come on and try me This kind of man, strong and spicy He changed my world into galaxy This kind of love, strong and spicy He puts in my head a bit of chili He's the one who rules me Who makes my wine, sweet, fresh and so tasty Just one kiss and I will be his strawberry He's the kind of man, strong and spicy He makes me feel juicy and cheeky I've never seen so strong and spicy Really hard to gently cook me This kind of man, strong and spicy He changed my world into galaxy This kind of love, strong and spicy He puts in my head a bit of chili He's the one who makes me fine Reminds me of the smell of hot cookie Just one word and I will be his sweet cherry He's the one who makes me fine He's the one who makes me fine He's the one who makes me fine He's the kind of man, strong and spicy He's the one who makes me fine Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501